j'espère que vous allez bien alors petite vidéo mais vraiment rapide question que l'on m'a posé alors je sais que pas mal de personnes ont fait des tirages sur monsieur pierre palmier on va l'appeler comme ça donc on va regarder rapidement où est ce qu'il en est comme ça parce que pas que je m'intéresse particulièrement son sort mais simplement pour voir ce qu'il nous dit donc on va prendre le magic mirror alors que devient pierre monsieur pierre comment il va où est-il fait-il j'avais dit qu'il n'y a pas en prison vous rappelez maintenant bon mais il peut être dans sa prise sa prison intérieure il ya différentes sortes de prison alors solitude bas déjà il est seul et il est un carrefour bon ok alors c'est pas lequel on va voir pierre que deviens-tu on va mettre que trois cartes comme ça va pas faire un tirage en croire mais je sois un peu alors les questions d'équilibre les questions de jalousie les questions de mélancolie bon ok ça peut être son état d'esprit ça c'est la fin pour lui c'est même une pierre tomba là alors je sais pas pourquoi j'ai jalousie va regarder pourquoi la sorcellerie le livre de sorcellerie jalousie la personne elle ouvre la bouche et là on met un pied sur la bouche alors moi j'ai pas envie de dire que c'est la jalousie j'ai plutôt envie de dire qu'on essaie de le faire terre par rapport à des choses secrètes ça c'est le livre de sorcellerie un peu witchcraft c'est les rituels tout ça là il y a des noms là il y a des noms mélancolique c'est un peu lui un pierre lunaire ça m'a fait il m'a toujours fait penser à quelqu'un qui voyez qui en fait à des démons intérieurs sous un masque d'humoriste c'est vraiment lui là ni niang équilibre mais je dis c'est la fin c'est la fin on le fait terre par rapport à des noms qui pourraient donner ben écoutez c'est mal parti alors est-ce que il est décédé j'avais dit que l'attention de l'état en danger qui pourrait être mis voilà un savez genre je serai dans sa cellule 1 alors si ce n'est pas encore fait ça s'en prend le chemin en tout cas et oui et oui c'est ça le problème le problème c'est que voyez yin yang c'est l'équilibre et que je vous ai dit avec un junkie on peut jamais lui faire confiance on peut jamais faire confiance à ces gens là moi je me rappelle dans les cours de psycho le prof nous était nous disait un junkie ne peut ne pense qu'à une seule chose comment est ce que je vais pouvoir avoir ma prochaine dose c'est ma rester et c'est ça le problème c'est pourquoi c'est pour ça vous ne pouvez jamais faire confiance à quelqu'un qui est un junkie et lui ça fait de quand même depuis on va dire au moins depuis 30 ans qu'il est quoi d'où la carte de la tentation et moi je pense que les personnes qui l'ont mis à l'abri ne sont pas sûrs de son silence d'où le pied pour le faire c'est pas la jalousie en fait le pied vous voyez la basket là pour faire taire quelqu'un par rapport à des noms relation avec des choses sans céleri pas des choses maléfiques quoi et il est bien possible que pour le faire taire parce qu'on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il pourrait être soumis à la tentation d'aller repliquer du truc le trinqueur c'est l'alcoolique ou la personne justement junkie 1 et bien comme pour éviter la tentation qui replonge avec ses addictions peut-être et qui donne des noms parce qu'il serait hors de contrôle et bien le réduire à ceci je vous dis ça se trouve c'est déjà fait un ça se trouve il est déjà voilà il a déjà été dégagé c'est une question de temps je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question j'ai dit bon apparemment il a été mis de côté mais étant donné qu'on n'a pas de nouvelles je dirais qu'il est il n'est pas loin de ça il n'est pas loin d'être vraiment vraiment enterré au propre comme au figuré alors est ce que c'est là déjà maintenant c'est c'est difficile à dire mais moi je dirais que ça n'est pas au nez quoi si c'est pas déjà fait ça n'est pas au nez vraiment avec quatre comme ça oui ouais regardez ça c'est l'espion jeudi 1 alors d'abord il est espionné et ensuite il y a vraiment une peur de certaines personnes voilà qui tic 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 qui donne des noms c'est un peu le hacker ça mais bon pour moi il est espionné alors est ce qu'il est déjà parti de ce côté alors il ya de l'eau il ya de l'eau je sais pas pourquoi j'ai de l'eau de l'eau j'ai l'été j'ai continué à avancer oui et j'ai le vide alors soit il est déjà parti ou alors soit éventuellement ce sera cet été feuillet qu'on est au niveau du temps on est très proche parce que là il ya un vide et là il est sur le chemin donc pourquoi il ya de l'eau par contre je sais pas bien de l'eau question d'eau voilà il est au bord de l'eau peut-être pas exactement ce qu'il est coeur je ne sais plus à la signification de la c'est comme les poupées vaudou la en sorte en sorceler non curst ouais donc toute façon il est foutu quoi c'est une mauvaise carte un très 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 mauvaise bon on va demander un autre jeu moi je dirais qu'il est sur le départ voilà alors le sein de pierre de toute façon il est foutu voilà il est foutu le destin de pierre les secrets on ne dit pas tout c'est sûr et puis où il a aussi des secrets connaît aussi des secrets alors il a quand même l'étoile et l'empereur oui ça c'est le fait qu'il a été protégé n'ont protégé par rapport à ses secrets c'est sûr mais lui là il est où qu'est ce qui devient là il est mis hors d'état de sacrifice signe il est mis hors d'état de parler il a été déplacé mis ailleurs la tempérance je pense vraiment vraiment que il ya des questions de cure ou de désintoxication ça ça peut être lui le bâcleur c'est lui mais c'est aussi le menteur un peu un jugement par rapport au bâcleur ça c'est les enfants on sait on sait ce qu'ils regardaient pour l'instant je ne vois pas non pour l'instant ça sort pas le décès c'est bon mais je le vois voyez jugement il ya les enfants il ya éventuellement le fait qu'il était mis à l'abri et ils l'ont mis pour l'instant il moi je dirais qu'il est encore il est encore à l'abri mais qu'il ya un truc qui lui pend au nez là maintenant au jour de d'aujourd'hui on va dire là maintenant mais que son destin à mon avis son destin il ya déjà une croix dessus quoi c'est une question de quelques mois j'ai envie de dire vous allez voir qu'à un moment donné ils vont nous dire qu'il a il a fait encore un avc ou je sais pas quoi il y aura un truc voilà donc c'est son destin pour moi c'est c'est foutu quoi alors peut-être qu'il le sait peut-être pas voilà donc ça c'était le premier petit tirage alors le deuxième je vais vous faire c'était par rapport à donald ce qu'il va gagner bah écoutez un autant poser la question et puis après j'arrêterai alors qu'est ce que je vais vous prendre comme tu en prends le est-ce que de la donald va être réélu en 2024 je n'étais pas parti forcément pour penser qu'ils pouvaient gagner parce qu'elle cirene de santis et puis c'est donald c'est l'homme c'est l'ennemi public le roi c'est l'homme à abattre quoi donc je pense que d'ici novembre 2024 on va on va encore lui tirer dans les pattes quoi il n'est pas tiré d'affaires au niveau des affaires ce qu'a de dire mais est-ce qu'il pourrait faire la surprise ce qu'il pourrait gagner en supposant qu'il soit toujours dans la course 1 alors renommée union on va coûter oui il ya quand même des gens qui le soutiennent ouais c'est vrai c'est vrai penser à amitié c'est exactement ça il a vraiment une renommée c'est vrai c'est vrai donc il ya du monde derrière lui il ya du monde derrière lui mais est-ce qu'il peut gagner à bel côté un ouais il peut il peut vraiment c'est vrai les honneurs donc il a des bonnes chances soyez malgré 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 tout et malgré ce que j'avais dit où je disais que 20 il y aura peut-être un de santis il a des bonnes chances de gagner il ya quand même les honneurs et après les despotistes à j'ai odeur et despotistes voilà j'aurais pas dû sortir de d'autres cartes voyez alors il ya un truc qui s'écroule alors est-ce que cette carte là c'est qui qui est s'écroule despotisme accident et amour alors il ya autre chose qui me vient en tête c'est qu'il faut qu'il faut qu'il fasse attention à son coeur parce que oui il peut gagner mais il n'est pas toujours non plus il pourrait avoir des problèmes de coeur et du coup ça le ça lui donnerait des contraintes je vous dis il n'est pas tout jeune non ouais notamment par rapport à ce qu'il mange ce qu'il boit quoi et autre chose j'ai pas épilogue et il faut qu'il fasse attention à sa santé absolument parce que c'est là où il pourrait être trahi en fait je dis il n'est pas tout jeune donc oui il a vraiment des bonnes chances effectivement d'être élu mais il ya un truc après moi c'est souvent le coeur ou là il peut être restreint voilà je dis il n'est pas trop jeune il va aussi sur les quatre ans on n'en est pas loin en tout cas voilà voilà merci d'avoir regardé ce petit tirage éclair et à bientôt au revoir